...asymétrique, il y a Neftina Prchahina qui a gagné sa place dans l'équipe soviétique en se classant troisième au championnat d'Europe junior l'année dernière et qui est donc peut-être la nouvelle étoile, la prochaine étoile soviétique pour les Jeux Olympiques de Séoul. Sorti en double salto avec Brie dans le premier salto pour la toute jeune soviétique à cet engin si difficile où on a constaté le transfert des éléments masculins de barre fixe, d'où le caractère athlétique, acrobatique qui plaît tant au public avec les lâchers de barre. Yannis Ciccovac, Slovakia. Catherine Romano au saut de cheval, la petite gymnaste de Créteil chute à son deuxième tendative, c'est dommage car elle avait jusqu'à présent produit une bonne impression avec notamment Catherine de Gré qui elle s'est brillamment comportée dans la première rotation en totalisant 37 points de 975 derrière la soviétique Baytova et la roumaine Vojna. À la poutre, Karine Boucher, l'une de nos meilleures représentantes françaises avec Catherine Romano et Karine de Gré. Karine de Gré qui s'est brillamment comportée dans ce concours de championnat d'Europe, nouvelle génération de gymnaste donc qui apparaît au plus haut niveau de la compétition dans l'optique des Jeux Olympiques de Séoul mais encore faudra-t-il se qualifier au championnat du monde de Rotterdam et mon cher Jean Marquet. On peut dire que l'apparition de la petite Boucher, c'est vraiment le mot, 1m44-35kg et c'est encore un peu généreux pour cette jeune fille de 16 ans. Karine Boucher, championne de France. Et je vais vous en profiter pour vous rappeler les notes des jeunes filles que vous avez vues jusqu'à présent. Vétlana Bajtova aux barres asymétriques 9,90. Mademoiselle Vojna, la jeune Roumaine, 9,95 au sol. La révélation de ses championnats jusqu'à présent, la soviétique Aleftina pour Jaina aux barres asymétriques 9,90. Et Catherine Romano malheureusement avec sa chute 9,375 au saut. Une belle sortie là pour Karine Boucher, double salto avec un léger déséquilibre en sortie. 9,35 pour Karine Boucher à la poutre alors que nous suivons maintenant la bulgare Boryana Soyanova. Karine Boucher au saut. Oui, le salto avec vrilles en sortie. Notre équipe devrait tourner entre 9,70 et 9,75. Apparition très attendue maintenant de Daniela Silivas, celle que l'on considère en Roumanie comme l'une des grandes favorites de ce championnat d'Europe. Elle l'a déjà démontré au Mondial de Montréal, surtout à cet appareil qui est la poutre, qui a été, vous vous en souvenez, il y a maintenant 11 ans à Montréal, le coup d'éclat dans le palais des sports de Montréal aux Jeux Olympiques avec Nadia Comaneci. Alors, Danina Silivas est de la même lignée, très acrobate, très agile. Elle maîtrise totalement son évolution et il est sûr que pour la soviétique Chouchounova, elle sera jusqu'au bout l'une de ses plus sérieuses concurrentes. Encore un gabarit impressionné en pierre, hein ? Oui, elle culmine à 1,37 m pour 30 kilos. Elle a grossi de 2 kilos depuis les championnats du monde de Montréal, mais elle reste extrêmement tonique. Elle a 16 ans, 17 ans, elle est née en 70 à Deva. Et elle vient de réaliser ici une des prouesses techniques les plus appréciées par les spécialistes. Daniella Silivas, incontestablement la meilleure Roumaine. Elle avait d'ailleurs gagné tout récemment en Avignon le tournoi de la Cité des Papes. Alors qu'enchaîne maintenant la grande favorite, Elena Chouchounova. Oui, grande favorite, championne du monde, championne d'Europe déjà. Et vous le voyez, là encore, un dynamisme et une force de saut assez extraordinaire. Chouchounova qui a indéniablement sorti depuis la saison dernière. 22 ans. Mais qui dégage une personnalité au sol. Ah, elle monte très haut dans ses évolutions. Là on voit un beau salto latéral toujours. Salto japonais. Très comédienne, Elena Chouchounova. 9,95, Pierre, pour Daniella Silivas à la poudre. Une excellente note, donc. Et le final d'Elena Chouchounova qui a 17 ans et non 22, qui est née à Leningrad et qui mesure maintenant 1,52 m pour 40 kg. Une belle silhouette. 9,90 au sol pour Elena Chouchounova alors que nous retrouvons Daniella Silivas cette fois-ci au sol. Daniella Silivas qui est donc en tête de la compétition après la première rotation. Ah oui, double salto là dans la ligne, en fin de ligne avec Iroët dans le premier. Excellent travail là dans la diagonale avec cette alternance de salto. qui montre vraiment, il y a maintenant, l'apport technique de plus en plus grand de ces jeunes filles. Qui introduisent de plus en plus de difficultés. C'est ce que nous avions déjà noté aux entraînements et ça se confirme ici. Double salto avec une excellente réception pour Daniella Silivas qui est notre favori, mon cher Jean. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, non. Au ralenti, Daniella Silivas. Cela mérite d'être revu. Vous voyez cette formidable détente de cette jeune fille. Le ralenti le met vraiment, vraiment en évidence. Et aux barres asymétriques, Elena Shoshunova pour l'Union Soviétique alors que Daniella Silivas vient d'obtenir un 10 au sol. Ce qui signifie que pour l'URSS, les choses se présentent plutôt mal puisqu'après deux appareils, la Roumaine est en tête. Avec maintenant une hésitation à la réception pour Elena Shoshunova qui a incontestablement perdu cette médaille d'or sur cette hésitation. Voilà donc, sur ce visage un peu déprimé de la soviétique, vous avez tout compris alors que Daniella Silivas s'élance maintenant pour remporter cette médaille d'or qu'elle a conquise déjà avec un 10 au sol et avec un 1.30, une bonne option pour la médaille d'or. Merci d'avoir regardé cette vidéo !